Comme je disais, si vous ne travaillez pas, si vous ne vous exercez pas, vous n'allez rien en bénéficier. Ne faites pas comme ces étudiants-là qui partent en faculté. On est bourre de cours, on est bourre d'informations, on est bourre de contenus, mais on n'est que là pour valider. Il y a sept parmi vous qui ont demandé des attestations. Moi, je ne vais pas mettre mon nom sur l'attestation de quelqu'un, étant sûr qu'il ne faut rien du tout. Par contre, si quelqu'un veut me dire, Michel, par exemple, sur le parcours Facebook, vous avez donné des astuces, par exemple, pour développer sa page Facebook, vous avez donné des astuces pour développer une prestité Facebook. Voilà ce que j'ai eu, voilà ce que j'ai ici. Je sais que c'est un profil que 1 je peux recommander, c'est un profil que 1 je peux donner une attestation, parce que j'ai la certitude de la compétence. Donc, si vous êtes là pour, par exemple, être là, peut-être, gaspiller vos méga, vous êtes là pour perdre du temps, et après, peut-être, vous allez dire, je ne vais pas faire une attestation pour aller faire valoir ça quelque part, et après, vous allez vous demander ce que vous êtes capable de faire. Vous pouvez bien dire, je vous assure, moi, jamais, je ne vais vous donner une attestation. Si vous me dites, Michel, je prends ce programme au sérieux, je travaille à ce que je réussisse ce programme, ce long péril, parce qu'on va faire beaucoup de choses, on va apprendre même à rédiger les articles, il y a tout un bloc d'informations qui bloque les rédacteurs, et là, si vous, par exemple, vous êtes rédacteur de contenu, une fois que vous avez rédigé les articles, c'est vous qui êtes quelqu'un qui vous récutez dans ce domicile. J'ai rédigé tel contenu, dans tel blog, dans tel blog, dans tel blog, il va y avoir des preuves tangibles, ou alors je suis rédacteur web, par exemple, incitant de tel. Il y a plein de projets, il y a cette page, c'est qu'il ne demande, par exemple, qu'à voir des personnes. Il y a vous-même vos propres projets, ou alors vous êtes là, il y a certains parmi vous qui sont en recherche d'emploi. Si vous ne vous démarchez pas par compétences, par votre capacité, par exemple, d'appliquer ce qu'on vous donne, vous n'allez jamais vous en sortir. Si ça commence, pas la discipline. Si ça commence, pas la discipline. Donc, moi, je vous demande, la première chose que je vous demande, c'est d'être discipliné. Deuxième chose que je vous demande, c'est d'accorder vraiment du sérieux à ce que vous êtes en train de faire. Troisième chose que je vous demande, soyez concentré. Comment est-ce qu'on travaille? Le mercredi, nous avons une séance de travail, comme vous voyez là. Nous allons travailler tout à l'heure. Le vendredi, nous avons une séance de questions. En principe, comment est-ce que j'orientais ça? J'orientais ça à ce que lorsqu'on travaille le mercredi, le vendredi, vous posez des questions sur les éléments que vous avez pratiqués. Oui, on peut également prendre des questions dans un autre, par exemple, ceux qui ont des business, parce que je sais qu'il y a certains, qui développent déjà des activités. C'est l'occasion, par exemple, pour ceux qui rencontrent des difficultés, parce qu'on peut faire un enseignement ici, mais il y a certains qui partent pratiquer, qui rencontrent des difficultés, qui ne peuvent plus, qui sont en déblocage. Donc, c'est un peu ça. Donc, appliquez-vous, appliquez-vous, appliquez-vous à ce que vous arrivez à pratiquer. Ceci étant dit, nous allons commencer directement. Aujourd'hui, nous parlons des bases de la plus décembre. Je vous fais compte, on travaille comme ça, vous savez. Nous parlons des bases de la plus décembre. On ne va jamais de dire assez. Facebook, c'est la première raison sociale au monde, avec pratiquement aujourd'hui, près de 3 milliards de membres qui utilisent Facebook de façon récurrente. Voilà. Qui utilisent Facebook de façon récurrente. Donc, il est plus que jamais aujourd'hui, par exemple, ceux qui veulent se lancer, par exemple, sur le site, pour ceux qui étaient là au début, on avait dit Facebook est dans ce qu'on appelle, aujourd'hui, en marketing, le trafic. Parce qu'aujourd'hui, si beaucoup de gens sont sur Facebook, vous pouvez placer de la plus visite pour amener vers votre site. Vous pouvez prendre des personnes, par exemple, sur Facebook, pour amener par votre WhatsApp. Après, vous n'êtes pas là. Vous pouvez amener des gens sur Facebook, par exemple, vers votre catalogue WhatsApp. Vous pouvez ramener les gens sur Facebook, par exemple, vers votre campagne email et marketing. Vous pouvez ramener les gens sur Facebook vers, je dis n'importe quoi, ou alors, les amener tout simplement à vous appeler. Mais aussi, à les amener vers votre espace de vente. La plus bonne n'est que quoi? Les cliniques, aujourd'hui, font de la plus visite, les hôpitaux font de la plus visite, les caves font de la plus visite. Pour amener les gens, voire. Les supermarchés font de la plus visite. Tout le monde fait de la plus visite. En grande partie aussi. Sur Facebook. Vous pouvez vous convierrez donc avec moi que, si vous développez une autorité, une audience, ou alors, des parts de marché suffisent. Il va de soi que votre business, par exemple, plus rapidement, plus rapidement se développe. Mais je veux aussi vous dire quelque chose. Quelqu'un me dit, m'a dit, qu'est-ce qui te motive, par exemple, à lancer ce genre de programme? Je vais vous dire, lorsque vous avez engrangé des compétences, que vous les utilisez en tout cas, la meilleure façon, c'est de les partager. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui a réussi son baccalauréat, C ou D, comme nous, à l'époque, à l'équivalent, comme nous, à l'époque. La seule façon d'être éveillé dans un domaine, partager, et nous, qu'est-ce qu'on faisait? On partait faire des répétitions pour garder déjà le souhait éveillé, peut-être, pour préparer les compétences. Mais aussi, par exemple, quand tu embrasses une forme à infiléaire, par exemple, tu seras obligé de garder le souhait. Deux, pour moi, c'est un problème social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, que, en tant que, par exemple, que ce soit responsable de la banquette digitale ou alors expert dans le domaine, des vidéos que je capte, que je partage sur la page Facebook, une expérience que je peux vendre demain ou alors une expertise que je peux vendre demain ou après demain, en disant aux gens que j'ai développé une communauté. Je prends un exemple simple. Sur YouTube, aujourd'hui, il y a près de pratiquement 15500 questions. De LinkedIn, il y a pratiquement 27 000 personnes. Facebook, je n'ai pas trop 1000 questions avant, mais je suis, par exemple, en train de développer pratiquement une académie. je forme gratuit pour l'instant, je prends les hommes de la vie en 2004, on forme gratuite. Je forme gratuite. Quelqu'un va dire « Et quel est ton modèle économique? » Mon modèle économique, c'est que lorsque les gens vont venir voir ces vidéos, voir que j'ai une société comme ça, ils auront besoin d'en capitaliser. Comment peut-être en sollicitant des expertises? Est-ce que vous savez qu'il y a même mes clients dans ce groupe-ci, dans lesquels mes propres clients qui me payent chaque mois qui sont dans ce groupe-ci? Ça leur permet de savoir qu'ils travaillent avec quelqu'un de conséquent, quelqu'un de sérieux, quelqu'un ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ne voyez pas seulement l'argent que vous pouvez donner sans vous donner, par exemple, que vous payez l'information, par exemple, à tel montant, à tel montant, à tel montant. Sachez qu'il y a plusieurs modèles économiques et on est en train d'aller vers l'économie numérique. On va les découvrir au fur et à mesure. On commence certainement par l'économie. Tout le monde aime entendre et penser peut-être que c'est la sagacité. Non. Il y a tellement de modèles économiques, tellement de façons de se faire de l'argent, directement ou indirectement, au premier ordre, deuxième ou troisième ordre. Il y a tellement de modèles. Et celui qui est natif ou alors, je veux dire, qui est débutant dans le domaine, il va seulement voir le premier ordre où on demande de payer directement. Il ne va pas voir le second ordre, le troisième ordre parce qu'il n'a pas l'expertise ou alors la compétence de comprendre les choses. et bien moi, je vous invite donc à être évenu, à vous dire que ce qui est plus facile c'est accessible à tout le monde. Ce qui est difficile c'est pas accessible à tout. Et que si tout était facile, tout le monde le ferait et personne n'aurait même besoin de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais comme il y a des barrières, il y a des niveaux, il y a de la complexité, chacun se heurte à son niveau de compétence et à la limite de ses connaissances. Etant dit, le décor étant planté, il y a plein de gens qui écrivent là-bas sur le site, je n'ai plus le temps pour cela. Je pense que j'ai assez parlé toute la journée pour inviter, pour que les gens soient là. C'est pas plus de 22 minutes que je veux encore venir me soucier. Par contre, si quelqu'un arrive là, je veux me donner l'obligation de valider le fait qu'il passe aux échanges. Voilà. Je commence donc, voilà, on a, pour ceux qui sont absents, il y a une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez trouver tous les contenus. Voilà. Mais la malchance c'est qu'on ne peut, là-bas, on n'aurait pas vos questions, on ne répond que des questions qui participent aux discussions, aux meetups, aux webinars, appelez ça comme vous. On ne répond qu'à leurs questions. Et que je n'ai pas tellement du temps là-bas, je reste seulement de contenu. Moi, la semaine prochaine, il y a certains espères qui sont déjà prêts à participer au call one-to-one et on va partager. Donc, je vais vous inviter par exemple parfois à vous abonner à cette chaîne-là pour les écouter. Eux, ils ont déjà du succès, ils sont peut-être entrepreneurs, ils sont peut-être cadres d'entrée, ils sont peut-être, je vais dire, ils sont calés dans leur domaine. Donc, on va discuter, on va parler de leur parcours, mais également, ce sera l'occasion de vous. Également. OK. Pourquoi la publicité Facebook, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est la première plateforme de réseau social au monde. La plateforme aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, qui est capable de vous dire, il peut adresser votre message à 4 millions de personnes avec les métriques directes. L'avantage avec ça, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, dans la publicité, il faut savoir que tout est concé. Les gens qui se sont abôts, les gens qui ont commenté, les gens qui ont laqué, les gens qui ont, les gens qui ont, les gens qui ont, les gens qui ont acheté, les gens qui sont inscrits dans l'appelé, les gens qui ont autant de choses. Mais la question que je vais vous poser aujourd'hui, si par exemple, vous partez faire la publicité, par exemple, ou t'es offre d'une chaîne de télévision, est-ce qu'elle est capable, est-ce que vous êtes capable factuellement de dire le nombre de personnes qui ont vu votre publicité ? Je ne pense pas. Est-ce que vous êtes capable d'avoir les chiffres à l'issue, par exemple, de cette campagne publicitaire ? Je ne pense pas. Est-ce que vous êtes capable de dire, lorsque vous faites, par exemple, un visuel, un panneau, par exemple, sur un grand carrefour de la ville de Douala, est-ce que vous êtes capable de dire le nombre de personnes qui passent par ce panneau ? Je ne pense pas. Par contre, il suffit. Vous êtes capable de dire, tel nombre de personnes ont vu ma publicité, tel nombre de personnes ont cliqué sur ma publicité, tel nombre de personnes ont partagé ma publicité, tel nombre de personnes, tel nombre de personnes. Vous avez toutes les métriques. Voilà déjà les bases. Donc, vous devez savoir que lorsque vous allez lancer votre publicité, vous aurez des chiffres sur tout. Nous sommes déjà sur les bases. Deuxième élément, votre publicité va réussir dans un premier temps par la votre qualité de contenu. OK ? Demain, après demain, vous allez lancer peut-être des pages je sais quoi. Ou alors, vous allez lancer, par exemple, des projets en ligne. vous allez lancer je sais quoi. Mais il faudra savoir que ces projets ou alors, tout cela va réussir par la qualité de contenu. La qualité de contenu, quand je parle de qualité de contenu, ici, ce n'est pas forcément, par exemple, de dire que ce n'est pas forcément de dire que ce n'est pas forcément le texte. la qualité de contenu, ce n'est pas forcément les images. La qualité de contenu, ce n'est pas forcément la vidéo que va avec. La qualité de contenu, ce n'est pas forcément de comment compter juste. La qualité de contenu, c'est aussi et surtout votre capacité à attirer l'attention des gens. C'est aussi et surtout votre capacité à appâter les gens, à miner les gens dans ce que vous avez comme objectif. La qualité de compteur est votre capacité à influencer les gens à travers votre société. Vous pensez que si je disais, par exemple, que la formation en matière peut-être à 10 000, à 5 000, vous serez aussi nombreux dans ce groupe-là? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous ne serez pas aussi nombreux. Peut-être même si on blague, mais vous ne serez même pas 50. Ça veut dire que si je me mets dans la posture où je dis, par exemple, qu'il faut demander de l'argent aux gens, il y a de fortes chances qu'ils ne réagissent pas. Mais comment le faire indireusement? On ne veut pas vous demander de l'argent. Mais moi, je suis là, par exemple, pour travailler sur ma notificité, sur mon image, pour montrer quelles sont mes compétences, pour montrer quelle est ma capacité d'encadrement, ainsi de suite. Donc, c'est autant de choses. On n'est pas forcément là pour dire, par exemple, on peut-elle, on peut-elle. Ou alors, il faut de l'argent, c'est bon. C'est bon. Donc, sachant raison garder. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. C'est que les bases de la publicité, vous devez le savoir aujourd'hui. Votre préparation sera la base de votre travail, quel qu'en soit le projet que vous voulez. Quel qu'en soit ce que vous voulez. Si vous vous y préparez, vous allez réussir. Parce que si vous ne vous préparez pas bien, vous mettez plus en avant l'argent, il y a de fortes chances que vous commencez mal. Si vous commencez mal, il y aura de fortes chances que les gens ne vous accordent pas du crédit. Et si les gens ne vous accordent pas du crédit, il y aura de fortes chances que les gens ne vous fassent pas confiance. Et si les gens ne vous font pas confiance, il y a de fortes chances que votre projet échoue tout simplement. Aussi, simplement. Donc, méfiez-vous lorsque vous allez lancer vos projets. Autre préparation. On a des gens ici qui font, par exemple, dans les assurances. On a des gens ici qui font dans la vente des produits. On a des gens ici qui font, par exemple, dans la vente des produits de boucan. On a des gens ici qui font dans les édits. J'ai discuté avec certains parmi vous. J'ai constaté qu'il y a certains parmi vous, lorsqu'ils se lancent à vendre des produits, ils ne prévoient même pas un budget publicitaire. Je constatais qu'il y a des gens parmi vous, lorsqu'ils veulent se lancer dans une activité en ligne, ils ne calculent même pas la base de la vente des produits, qui est, par exemple, d'acheter, par exemple, à 100 francs. Tu veux vendre à tel ? Mais pour vendre, il me faut-elle, il me faut-elle, il me faut-elle ? Il y a des gens qui ne font même pas ce centre de calcul. J'ai constaté ici, c'était exceptionnel, qu'il y a des gens qui sont capables de mobiliser des millions de francs CFA pour acheter de la marchandise. Ils sont incapables de débloquer, par exemple, 100 000 francs pour vendre leur marchandise. C'est ce que j'ai constaté. J'ai constaté qu'il y a des gens qui sont capables. Je peux même dire clochardiser les autres, peut-être parce qu'ils travaillent avec peut-être un community manager ou alors quelqu'un qui s'essaye sur le métier du digital et peut-être l'a même peur de lui dire la vérité que non. Ce dans quoi tu nous amènes là, c'est le mur. Ou peut-être lui-même n'a même pas l'injustité de dire la vérité à la personne. Ou tout simplement, peut-être lui aussi n'est que concentré là peut-être à se contenter de la petite somme d'argent qu'on va lui donner pour la prestation. Je veux donc vous dire maintenant, pour réussir un de vos publics sur Facebook, faites attention à vos contenus lorsque vous allez faire des présentations. Sachez que derrière l'écran, il y a des gens qui font d'abord des recherches partout avant de venir acheter chez vous. Faites-vous ça dans la tête. Et il faut savoir que on est sur Facebook. Les images ne s'accusent pas n'importe comment. Quand il y a les images, il y a les images. Il y a les images. Il y a les images. Viens bloquer ton micro, Marie. Il y a des images qui sont censurées. Vous ne connaissez pas des images n'importe quoi. Deux, il faut le savoir. Les gens ont besoin que vous leur racontez l'histoire. Que derrière le produit, le service que vous vendez, faites une histoire derrière. Les gens en ont besoin. Ça va débloquer. Ça va toucher leur sensibilité. Ils sont achetés. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'on a dit qu'on va vous former quand je suis là. Vous ne l'avez pas dit, vous ne seriez pas là. Et certains sont arrivés jusqu'à dire que c'est l'arnaque. Dites-vous donc que si vous êtes aussi dubitatif même quand on vous offre gratuitement à plus fortes raisons lorsque vous donnez votre argent déjà sans avoir vu la personne. Toi qui veux développer des compétences dans le domaine parce que c'est une partie de la multi-management par exemple qu'on a donné. Dans ce domaine-là, dis-toi que les gens qui sont derrière, un, ils peuvent être les plus dubitatifs du monde. Deux, ils peuvent être les gens les moins inscrits possibles au monde parce que pour acheter son Android, on n'a pas besoin de passer un concours ou aller dans une école. Trois, ils peuvent être des gens qui ont une faiblesse, qui sont faibles mentalement ou peut-être émotifs comme n'est pas permis. Vous devez tenir compte de tout cela. Alors, si vous vous restez au sommet de votre intelligence de, comment je peux dire, pour écrire, du gros français même, quand votre communauté n'était même pas à l'école, vous allez constater que personne ne va vous écouter. Eh bien, personne ne va vous écouter. Donc, la qualité de vos contenus, ce que vous dites aux gens, ce que vous dites aux gens, faites très très attention. Fétez-vous au niveau de la personne la plus basse possible. Quand on va arriver au niveau des référencements, c'est là que vous allez comprendre que celui qui est en train d'écrire son article sur un site internet, il ne va jamais mettre de gros mots pour vous montrer qu'il est sorti de l'école de commerce. Mais son intelligence, sa capacité d'écrire le texte sera de se mettre au niveau de tout le monde. Aujourd'hui, lorsqu'on écrit sur internet, on n'est pas là pour montrer aux gens par exemple qu'on est la personne la plus instruite possible. On est là pour montrer aux gens qu'on n'est prêt à se mettre au niveau de tout le monde. Sinon, vous allez chasser ceux qui n'étaient pas à l'école qui vont constater que c'est une affaire des gens qui étaient à l'école. Donc, prenez garde. Votre contenu, les images des produits que vous avez, que vous diffusez sur internet, est-ce que ce sont les images qui vous ont été données par le constructeur, par exemple, ou ceux qui prennent par exemple Alibaba, est-ce que ce sont les images qui reflètent la réalité locale? Est-ce que ce sont les images qui reflètent la réalité de votre cible des personnes des tibes d'un chute? Est-ce que ce sont les images qui reflètent votre quotidien? Est-ce que ce sont les images si, par exemple, c'est une solution qui soigne une maladie, qui soigne une maladie qui est, par exemple, qui fait des ravages? Faisons donc très attention. Parce que c'est là que commence l'échec. Il n'y a pas, il n'y a pas, comment on appelle ça? S'il n'y a pas d'état d'âme, quand ton produit arrive devant le profil de quelqu'un et il n'est pas intéressé, tu blagues ou même il dénonce ça. On appelle ça comment? Puis, il envoie une notification à Facebook parce que c'est intrusif. Et c'est comme ça que le ranking de ta publicité va baisser. Donc, faisons très, 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 très attention. Je veux vous dire également, quand on parle de contenu, je vois souvent, par exemple, sur les médias ce sont, oui, moi-même, il m'arrive, mais lorsque vous êtes en train de mettre votre argent, ne blaguez plus. Le strict minimum, c'est vraiment de vous préparer. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que lorsque vous allez mal faire et que les résultats sont prouvés, piètres, vous allez en vouloir celui qui vous a conseillé même de ne pas faire les images comme ça. Vous allez en vouloir tout le monde. Vous allez en vouloir Facebook. Vous allez en vouloir votre conseil. Vous allez en vouloir, vous allez en vouloir vous allez en vouloir tout le monde. Vous allez refuser d'en vouloir à une et une seule personne vous-même. Je dis bien, vous allez refuser d'en vouloir à une et une seule personne et vous-même qu'à l'enlever votre argent. Vous avez acheté vos produits ou alors vous êtes en train de vendre vos services. Mais tout simplement parce que vous avez fait la mauvaise décision. Tout simplement parce que vous avez pris les mauvaises initiatives. Tout simplement parce que vous n'avez pas respecté les éléments qui passent. nous. Méfiez-vous. Méfions-nous. Demain, après-demain, vous allez vous retrouver en train de gérer les publicités, par exemple, des marques. Vous allez vous retrouver en train de gérer les publicités, par exemple, des entreprises. Si vous n'êtes pas pertinent, si vous ne parlez pas avec des chiffres de façon tangible, il y a de fortes chances qu'on vous fait des compétences ou alors il y a de fortes chances que vous posez mal le problème et qu'on dise que vous ne connaissez rien. Donc c'est pourquoi j'ai dit les bases de la publicité parce qu'une fois qu'on a compris, on peut passer à l'étape supérieure. Le texte, je vous ai montré ici, j'ai diffusé ici la semaine dernière un article qui vous montrait par exemple de faire des phrases d'accroche. Ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez aller dans les anciennes conversations ou alors je vais me donner l'obligation peut-être de remettre ça. C'est important. Eh bien, c'est très important. Vous vendez les produits, vous venez seulement la produire des corps machiniques tel, plus tel, tel, plus tel, 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 je vois souvent ça, je me demande si les gens ne s'en sortent pas parce qu'ils ne peuvent même pas s'en sortir parce que l'ouvre est tellement diversifié et varié que vous ne faites pas attention. Vous pensez que ceux qui achètent les inférences ou alors ceux par exemple croient que les gens gratuitement et peut-être ou alors on va dire même les propositions qu'ils ont appelé les gens pour les former gratuitement et les amènent par exemple à leur recommander. Vous pensez qu'ils sont bêtes? Non, 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 ils ne sont pas bêtes. Ils savent ce qu'ils font. Vous pensez que ceux qui disent par exemple utiliser notre application gratuite, on va mettre là-bas, ils sont bêtes? Non. Vous pensez que les centres de santé qui vont par exemple que consultations gratuites sont bêtes? Ils savent que lorsque vous allez arriver à la consultation, on va vous prescrire les examens. Dans les examens, on va mettre les faits de consultation à l'intérieur. Une fois que vous avez fait les examens, on va vous dire prendre les remèdes et dans les remèdes, vous allez encore peut-être doublement ou triplement payer. Donc, vous devez avoir une stratégie pour vous préparer. Maintenant, je vais vous montrer, je vais vous partager également l'article. On va revenir sur cette question. Salut. Salut. Il faut savoir que lorsque vous travaillez par exemple au Facebook, si vous mettez les images qui ne sont pas la taille, il y a de fortes chances qu'elles soient floues. Et si vos images sont floues, les gens vont voir que vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas professionnel. Et si vous blaguez par ricochet, vos produits ne vont pas se vendre. Voilà les dimensions des images. C'est bien l'esprit. Lorsqu'on dit photo de profil, on dit 300 pour que votre photo de profil soit claire et nette. Pour qu'on voit que ce sont des profils qui sont derrière. Photo de couverture. La couverture, c'est ce que vous appelez panier. La couverture, c'est ce que vous appelez panier. Tiens, on est en train de vous dire le taux de couverture 800 51 pour 315. Selon les recommandations de Facebook, il faut savoir aujourd'hui que moi, je recommande même 800 comme comme ils disent selon les recommandations de Facebook, 720 puxelles de l'âge au minimum. Pourquoi? C'est parce qu'il faut le savoir. Vous avez aujourd'hui des outils ou alors des gens qui vont venir sur votre page Facebook ou alors avec le téléphone, avec la tablette, avec un ordinateur. Comment pensez-vous que ces gens-là vont voir vos éléments? Il faut savoir que ces gens-là ont besoin en arrivant sur votre page soit votre page. Photos sur Facebook taille recommandée. Lorsque vous voulez faire une photo, la taille recommandée la voici. Photos publiées dans une source, voilà la taille recommandée. Photos publiées, photos sur Facebook pour Facebook Ads. Voilà ça. Donc, si vous voulez faire la photo Facebook, pour la publicité, voilà les dimensions que je vais prendre ce que je veux vous partager pour que chacun de vous le colle quelque part. Je vais même le partager dans le groupe voilà. Pour que chacun de vous sache les photos pour Facebook Ads dans les articles instantanés. Voilà les dimensions. Facebook Ads, Messenger, Manager, voilà les dimensions. Parce qu'on va arriver là sur les images, alors quand on va arriver peut-être à la prochaine séance, pour travailler ces images sur un outil comme Canva, comme celui-ci. Les gens vont me dire qu'ils prennent ce qu'ils disent là-haut. Les gens vont me dire quoi ? qui sont voilà. Lorsque vous faites du bon travail lorsque vous faites un travail de qualité sera toujours moitié. Moi j'ai l'habitude de dire aux clients avec lesquels je travaille que ils ne rejettent pas les fleurs ainsi que quelqu'un paye bien qu'il a de fortes chances d'avoir un travail professionnel. Il a de fortes chances d'avoir un travail de on analyse les chiffres chaque fois. Sur cette page aussi il y a deux semaines ceux qui voyaient ça je pense que j'ai ouvert ça il y a deux semaines on était même pas à 150 abonnés je pense si vous vous rappelez ceux qui étaient là aujourd'hui c'est à 1700 abonnés parce qu'il y a un cours sur cette page pour avoir les abonnés et lorsque vous avez commencé une page à publier du contenu imaginez il y a combien de personnes ici on a dit là 1700 personnes donc quand vous faites une publication comme celle-ci ça a été fait je pense hier il y a je pense c'est ça a été le fait qu'il y a de la publication ça référence directement et automatiquement toutes les autres publications sur la sur la page il y a quand même des options que vous avez bien entendu maintenant il faut savoir que comme je disais on va naviguer vers tous les outils mais vous devez savoir utiliser ces outils parce qu'on appelle ça c'est toute une formation on appelle ça les outils collaboratifs je vous ai dit vous êtes en train d'entrer dans un domaine où on peut rester dans sa chambre je ne sais pas tout et discuter avec tout le monde entier en maîtrisant ces outils vous allez vous déployer facilement on a parlé donc du type de on va revenir sur la création de on va revenir sur les tests de vente que vous de mettre en avant on va revenir on vous a parlé des dimensions ça on va plus mais il faut savoir que on va développer un outil de pub aujourd'hui sur lesquels on programme il est en version mobile mais également en version web voilà et également en version web web c'est la version mobile la Ah oui, il y a un petit article là, parce que ça arrive à voir, il y a un petit article là, il y a encore, oui, il y a un autre, 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 voilà, voilà, je peux vous faire une capture, ce n'est pas très important, vous pouvez vous aider, ainsi de suite. Donc, on fait de la publicité chaque jour, ça se fait sur des outils, des outils Business Manager de Facebook, voilà, on va y entrer un petit à petit, voilà, il y a tout le temps, il y a 30 personnes, là c'est plus propre que ça. Ok, je vais vous montrer comment vous allez entrer sur l'outil Business Manager, dans un premier temps, arrête, ça, donc, d'autres choses. Voilà, je tiens déjà à vous rappeler que, que je vous rappelle dernièrement, une réorganisation de la façon de se connaître, donc, ce n'était pas ça avant, une réorganisation, donc là, par exemple, je suis sur le compte Agrica, vous, là, vous allez voir, il y a plein de pages, là, voilà, là, j'entre, par exemple, sur Lens-toi, voilà, que je vous invite, d'ailleurs, à vous, à abonner massivement, mais vous avez quand même la chance que dans le chat, il y a tout, dans le groupe, il vous envoie tout là-bas. Ok, je suis là sur la page, la page principale, ok, voilà, ok, lorsqu'on est là sur la page principale, je tiens à vous rappeler que, ceux qui sont nous, on est déjà, on a créé, on a montré comment créer la page, on a montré comment sécuriser la page, on a montré comment on programme l'application sur la page, on a déjà tombé, on a montré, voilà, donc voilà autant de choses qu'on a montré. Avant d'aller sur la publicité, je t'invite, vous allez voir, par exemple, le tableau de bord, là. Le tableau de bord vous affiche vraiment tout, ce que vous voulez voir sur votre page, voilà, vos applications, ce que ça apporte, ma figure. Vous devez reconnaître que cette page, ça n'a pas beaucoup de chiffres. C'est ma page, mais je n'ai pas beaucoup de chiffres sur ça, cette page, parce qu'elle ne vous paye pas. Désolée, voilà. Ok. Maintenant, lorsqu'on est sur sa page, vous avez, par exemple, mieux d'entrer, par exemple, sur Beta Business. Ok, nous sommes sur Beta Business. Ensuite, ceux qui n'ont pas de compte, ceux qui n'ont pas de compte, je vous conseille, c'est d'aller sur nes.facebook.com pour créer au site, par votre page, votre compte. Voilà. Voilà. On est donc là, sur Beta Business. Voilà. Ici, on revient sur l'agenda qu'on a vu tout à l'heure. Sur l'agenda, on vous a montré comment vous pouvez programmer l'application. Voilà. On ne va plus y regarder. Voilà. On vous a montré comment vous pouvez programmer l'application. Ok. Maintenant, on va donc maintenant sur des statistiques. Les statistiques, c'est quoi? On appelle en anglais les insides. Dans les retards, à terre ou à mort. Ok, on a su les statistiques. Ok, qu'est-ce qu'on me dit? Activité 11.7 semaine, vers de la semaine, un story que vous savez. Parce qu'elle a été annuée. Elle a été totale de la semaine des 9 en termes de structure. Voir toutes les statistiques. Voilà. Ça, ce sont des couvertures. C'est sûr. Voilà comment les statistiques sont remontées sur cette page. Pardon. Si on parle de couverture, ça veut dire quoi? Les affichages des statistiques. On parle de visite sur la page. Voilà les différentes vidéos. Vous voyez, comme je vous ai dit que j'ai fait de la plus. Il y a lancé, j'ai mis la plus. Il y a deux. Ça a quand même apporté quelques cités. Bon, les nouveaux, quoi là? Les nouveaux followers, like. C'est pas le but de la plus. Ok. On est en train de me dire que oui, ça fait 716 followers. Les personnes sont à Douala à 65%. Alors, on est en train de me dire que oui, ça fait 2% à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, à 7%. Quand on va arriver sur la chaîne YouTube, vous serez supprimés. Qu'on est plus sur en Côte d'Ivoire que Cameroun. C'est-à-dire qu'au Sénégal, voilà. Les petits pays, comme vous voyez là, 80% sont les Cameroubains. A 7% sont les Ivoiriens. Et il y a le Sénégal, la France. Ici, sur les statistiques, vous avez aussi les outils de Benchmark. Benchmark, c'est quoi? Par exemple, Facebook analyse avec son système d'intelligence article. Il est capable de montrer, par exemple, des gens, peut-être, des gens, les gens qui sont dans votre même domaine d'art. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, en fonction des analyses, donc, comme vous voyez là, entreprise, ça suit. Voilà. Ah, j'ajoute une entreprise. Je peux décider, si je les connais, je vais mettre une entreprise. Ça suit. C'est quoi? Simple. Je vais mettre mon ami. C'est bon. Aurel Simon. Je m'en prête à aller me former à la barre d'ici le mois d'octobre. C'est mon ami, c'est très bon. Donc, le biotisme, voilà, je peux dire, par exemple, je peux dire, par exemple, que le biotisme, en mettant dans le biotisme, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'il y aura comme activité là-bas, il est capable de le voir. C'est important pour vous, parce que lorsque vous faites dans un domaine d'activité, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a des personnes qui font dans votre même domaine. Vous pouvez chercher, lorsque vous avez des produits, vous pouvez demander. La première chose à faire, c'est de collecter d'abord des infos. Je prends des associations X, Y, Z. Qui est-ce qui vend ses mêmes associations sur Internet comme moi? Je vais tester les pages. Je viens donc sur ma page. J'ajoute les pages là. Ça me permet chaque fois de vérifier leur activité. Quels sont leurs prix? Moi, j'ai travaillé dans le X, mais je vous assure que c'était de la mer à quoi. Parce que vous allez trouver des gens aujourd'hui qui vendent des produits. N'importe quoi. Et demain, ils vont les vendre à 8 minutes. Parce qu'eux, ils ont à combien vous vendez. Ou alors, ils prennent les mêmes produits, changent les images et ils augmentent le prix. Et suite. Ok. Voilà. Donc, je vous ai montré. Vous pouvez ajouter. Vous pouvez encore ajouter. C'est plutôt... Clodel, un bisou. Si, bon. Mettons Clodel. Ok. Voilà. C'est ça. Là, je peux vérifier son nom. Par exemple, qui a tel nombre de likes, qui a tel nombre. En fait, ça vous permet, quoi? Demain, après, demain. Les gens qui veulent, par exemple, avoir des conversations, des... Ça vous permet de lister. Ça va vous permettre de faire un, 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 un analyse. Si vous demandez, par exemple, un budget. Par exemple, à votre patron. À votre directeur. Qui refuse de vous donner un budget de prix. Voilà les outils sur lesquels vous pouvez vous baser pour leur demander le budget de prix. Vous leur dites, nos concurrents sont à tel niveau. Nos concurrents sont à tel niveau. Quand vous finissez de les mettre, vous faites seulement la capture de crainte. Tchèque. Voilà là où nos concurrents sont. Si on n'a pas mis assez de budget de prix. Ils nous font le budget de prix. Parce qu'ils ont plus de notoriété. Ils ont reçut tellement plus de clients. Et on va croire qu'elles sont plus compliquants que... Que peut-être... Non. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est exactement ça. Ne parlez pas. Ne parlez jamais. Sans chiffres. Là, vous devez déjà le savoir. On est déjà en 2023. Je vais parler en termes de chiffres. Voilà. Continue. Donc, comme vous voyez, on a juste montré comment on fait du benchmark. Vous pouvez faire. On montre. Voilà. Il y a d'autres là. Vous pouvez voir. Là, c'est là. Vous pouvez retirer. Pour alors accéder au profil de la page. Ainsi de suite. Voilà. Il y a les présentations. Vous allez voir aujourd'hui. Parfois, on demande aux gens, par exemple, aujourd'hui, n'importe quoi, de faire un rapport sur leur page. Non. Non. C'est autant de choses. Moi, je vous dis, on est là pour vous donner les outils. Commencez à bibliothèque. Créer des pages si vous n'en avez pas. Vous voulez vendre les produits. C'est versé dehors. C'est versé dehors. Allez dans les brocades. Filmez les choses. Vous n'avez pas besoin d'acheter. Vous pouvez le numéro de contact. J'ai la brocane. Le produit encore en stock. Est-ce que vous avez une commande. Partez-vous. Ainsi de suite. Allez en Bopi. Pour ceux qui veulent la plan. Allez en Bopi. Vous allez trouver. C'est la rentrée. Vous allez trouver. Par exemple. Pour la pluie. Les enfants qui vont porter les bottes bientôt. Là, maman, ils ont de l'argent. Ils travaillent dans d'autres sociétés. Ou alors, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps pour faire les descentes sur le terrain. Allez en Bopi. Testez des produits. Parce que tant que vous ne saurez pas, vous ne saurez pas comment ça marche. Comment ça se passe. Voilà. Donc, vous allez tout voir là. Il y a des messages. Voilà. Pour des messages, honnêtement, vous pouvez les programmer. Pour les messages, vous pouvez les programmer. Il y a plusieurs outils pour programmer les messages. Il y a même ce qu'on appelle chatbot. On met chat. Vous pouvez programmer vos messages. Ainsi de suite. Ça peut vous aider pour programmer vos messages. Voilà. Et aujourd'hui, l'outil vous montre même comment se dit l'affecteur de réponse des messages. Si quelqu'un, si vous êtes, par exemple, comme petit manager, que vous avez quelqu'un qui est plus agréable que vous. Monsieur, si votre travail, c'est, par exemple, reprendre un message. Il va seulement venir, là, le message aperçu. Ce monsieur ne reprend jamais un message. Ça veut dire qu'il n'est pas confronté. En tout cas, on demande des applications. Vous devez le savoir. Parce que si vous ne le savez pas, c'est grave. Vous pouvez également, par exemple, demander qu'il y avait des projets à lancer. Et que vous prenez quelqu'un qui va travailler sur votre page. Il faut faire très attention. J'espère que je vous ai montré ici dernièrement comment on associe les gens aux pages et comment on les rendait. Voilà, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, ça, ce sont les outils, par exemple, de fidélité, les badges de fidélité, que vous pouvez donner aux gens. Voilà, ainsi de suite. Donc, on appelle ça les outils d'intention. Voilà. Donc, là, ça peut vous sortir, par exemple, la page avec le moment du trafic. On peut, on vous liste les followers, on va partir là. On vous liste là, on dit les meilleurs vidéos. Bref, on vous montre les meilleurs contenus. À quoi ça vous sert? Ça vous sert, par exemple, aujourd'hui, que j'ai besoin de dire, par exemple, de mettre du trafic à ma page. Je viens là, en principe, ça doit me faire savoir, je viens là, où chercher ce qui a marché, en principe. Voilà. On n'est que là sur les statistiques. On n'est que là sur... Et vous pouvez exporter. Tout ça, vous pouvez exporter. Si vous avez des compétences en analyse de... Vous exporter, vous faites un tableau de bord vous-même. Et ainsi de suite. Artificat, statistique, distors. Moi, je ne m'en fais même pas beaucoup. Mais bon. Chou, 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 chou. Vous pouvez demander des statistiques en fonction de... Voilà. Il faut savoir... Il faut savoir, il y a beaucoup de personnes qui partent sur quoi c'est la connexion. On est là, maintenant, au niveau des publicités. C'est vrai. Je pense que c'est le manager. C'est vrai. Vous pouvez faire la partie de la publicité. Tout ça, c'est la publicité que vous avez vu. Pour la plupart, vous avez vu. Donc, ça, c'est la publicité que vous avez vu. Il y a une couverture, par exemple, de... Comme je vous le disais, la voici. Il y a une couverture de... De 8000 personnes. Si les 8000 personnes, on dit que vous avez 138 à cliquer sur le lien, ça veut dire que quoi? C'est seulement un pourcent, un pourcent. Donc, pratiquement, ça a été 2 pourcent de personnes à cliquer sur le lien. Voilà. Donc, c'est un plus ça. Ça a été une bonne publicité parce que quand vous regardez, par exemple, culture, par exemple, de 8000 personnes, vous dépassez 5 euros. J'avais prévu mettre 30 dollars dessus. Mais comme ça m'a garagé, ça m'a fait qu'il y a beaucoup de temps, ça peut vous arrêter. Alors, c'est pourquoi je vous demande d'inviter le maximum de personnes sur la page. Parce que c'est tout ça. Je peux décider de la booster. Je vais vous montrer les résultats. J'espère que vous êtes en train de voir, hein? Vous voyez, n'est-ce pas? Je suis déjà publicité. Parce que ça a pris 5 euros. La TVA. Demain, après, demain, vous allez travailler avec des gens. Quand vous allez discuter avec eux, vous n'allez pas prévoir la TVA qui est 25, pardon, 19,25%. Sur les 19,25%, vous n'allez pas leur dire. Et après, vous aurez des problèmes avec eux. Donc, il faut toujours prévoir la TVA lorsque vous préparez votre budget pour prévoir la TVA. Maintenant, avant de faire quoi que ce soit, moi, je vais vous dire quelque chose. Une publicité, pour le résumé, réussit. C'est une publicité qui a bénéficié d'une bonne préparation. C'est une publicité qui a bénéficié d'un bon copyright dans le texte qui va avec. C'est une publicité qui a bénéficié d'une bonne image bien montée avec les réglementations. Ou alors, d'une bonne vidéo bien illustrée, bonne illustration. On va travailler sur le copyright. Mais c'est aussi, c'est une publicité qui met en exergue la solution qui apporte le problème. Et les pistes de, voilà, ou alors, posent le problème et apportent les pistes de solution avec la solution. C'est une publicité qui se rapproche des gens. Vraiment, détaille des problèmes concrets des gens. Une publicité réussie, c'est une publicité qui a peut-être une image qui respecte les normes de Facebook. On a comme l'impression, lorsqu'on travaille avec des personnes, elles ont besoin de remplir plein de textes sur les images. La nomenclature dit même que le texte que vous devez mettre sur les images ne va pas être à plus de 20%. Je dis bien, le texte que vous devez mettre sur les images ne va pas être à plus de 20%. Si vous dépassez, vous courez le risque que votre geste n'est pas que je ne fasse pas beaucoup de trafic. Donc, si vous dépassez ça, c'est le risque que votre publicité n'est pas un bon taux de couverture, n'est pas une bonne couverture. Voilà. Si vous ne respectez pas cela, il y a de fortes chances que votre publicité n'est pas assez de prospects ou de clients. Et c'est votre agent, malheureusement, qui va en payer le prix. Ou alors votre couche. Je vais vous montrer l'image avant de revenir. J'ai l'impression d'énormes pour vous. Ce qui vous a fait arriver dans le groupe. Dans quelle sous-charge. Je ne sais pas si vous la voyez. Ok. Je vais vous décrire pourquoi le choix de cette image. Ok. Le choix de cette image, c'est quoi? 1. Il a le visage d'un métisse. Vous l'observez très bien. Et que le métisse attire toute l'attention. On est en Afrique. Si on ne pouvait pas prendre le blanc, vous allez dire que ce n'est pas notre affaire. J'ai pris le ratio. A ce que vous avez l'habitude de dire, quand c'est peut-être le blanc qui fait, ou alors le métisse qui fait, c'est de la bonne qualité. Ça, c'est du marketing. Je suis venu, j'ai dit, nous formons gratuitement sur les métiers du digital. J'ai dit, jusqu'en 2024, nous formons gratuitement sur les métiers du digital. Intégrer le groupe WhatsApp. Il y a certains parmi vous qui sont venus, intégrer le groupe WhatsApp direct. Il y a d'autres qui ont souvent cliqué. Je suis venu WhatsApp pour m'envoyer des images. J'ai mis l'image. J'ai choisi l'image aussi parce que la personne portait les lunettes. Et quelqu'un portait les lunettes, ça dit un peu intime. Donc, ça peut vous dire à suffisance seulement jusqu'à quel point peut-être que vous pouvez réfléchir sur vos trucs. Donc, pas trop de graffiti, pas trop de... Vraiment, passez à l'essentiel, soyez simple. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent utiliser Canva? Moi, j'ai la version professionnelle. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent utiliser bien Canva? Je me vois un peu. Bref, je me forme encore dessus. Ok. C'est important. Si vous voulez, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin, vous n'avez plus forcément besoin, par exemple, d'aller au côté, au Photoshop. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent vraiment, vraiment de faire des choses très acceptables. Alors, oui. Et que vous avez aujourd'hui des gens qui vendent les accès Canva à 5000 à 10, là, dehors. Moi, j'en ai acheté. Si vous mettez dans un groupe, ça vous permet d'avoir vraiment toutes les options payantes de Canva, comme vous voyez là. Vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas aujourd'hui que si, par exemple, je voulais utiliser ce visuel, comme vous voyez, pour fonctionner, là, ça allait être en jaune. Voilà. Mais aujourd'hui, je peux l'utiliser sans problème parce que j'ai pris la version. J'ai payé 5000. Donc, il y a des gens, vous ne me souvenez pas, il y a des gens qui se baladent là sur Internet, qui vendent ça. Voilà. C'est fiable, hein ? Oui, mais moi, c'est ce que j'utilise. Ok, parce que j'étais un peu sceptique là-dessus. Pardon ? J'étais un peu sceptique là-dessus. Non, mais vous, vous êtes sceptique en tout. Si vous voulez payer 5000, ça va vous faire quoi ? Non, ce n'est pas question de perdre. Puisque j'avais déjà fait une subscription il y a quelques mois en arrière, où l'abonnement était pour deux mois. Bon, quand ils voyaient 5000 là, c'était comme si c'était les arnaqueurs, quelque chose comme ça. Bon, bref. J'ai compris. Moi, je vous dis quelque chose. Nous, on est sur Internet. Je prends un exemple plus simple. Vous comprenez ? Moi, j'ai fait dans les transferts d'argent. Nous faisons dans les transferts d'argent avec l'Igo, c'est les transferts d'argent. Vous comprenez ? J'ai fait dans les commerces. Rien ne vous garantit que quand vous allez acheter, on va vous lire. On est d'accord ? Ça, c'est ça. C'est le cas. Il faut prendre des risques. Moi, c'est tout ce que je peux ouvrir. Prenez la solution et formez-vous continuellement. On va faire quelques passages dessus. Peut-être d'ici. Faites aussi séance. Ainsi de suite. Mais prenez ça. Je vous dis aujourd'hui, le fait que quelqu'un utilise bien Canva, c'est un boulot qui peut gagner derrière. Je puisse vous assurer. Je vous parle en connaissance de Côte. Effectivement. Je vous parle en connaissance de Côte. Moi, j'ai ici les hall-up. Quand ils me donnent l'argent pour payer aux graphistes, c'est un point de vue de faire ça, avec Canva. Mais oui. Et c'est impeccable. Il faut juste connaître les dimensions. Donc, c'est un peu ça. Et la dimension, ça se prend dans la recherche. Simplement, ou alors, vous demandez à l'imprimant. Il y a plein de business que vous pouvez lancer. Simplement, avec la version-là. Quand j'ai du temps, il suffit que je mette là sur mon statut là maintenant. C'est via 2000 que je veux vendre même 3 000. Oui. Ce n'est pas le juste. Vous vous asseyez sur Canva. Vous personnalisez un CVS. En tout cas, on va arriver où on va vous proposer des business. Même seulement avec Canva que vous allez lancer vous-même. Et vous allez voir, il faudra sûrement le savoir mettre même quelques euros derrière pour que beaucoup de personnes soient autres. Donc, pour ceux qui vont arrêter, on va vous créer des business. Et on va se mettre ensemble pour accompagner vos différents business. Ou alors, pour accompagner vos différents business. C'est ça la logique qui est derrière. C'est de créer une communauté, une communauté qui s'entraide en ligne. Mais ça doit devoir commencer en développant des compétences. On développe des compétences. Il est impeccable, il est bon. Maintenant, on accompagne parce que nous ne nous permettons pas de référencer les produits des gens dont on est sûr que peut-être n'ont pas de compétences derrière. C'est souvent ça qui est problématique. Problématique. Voilà. Donc, c'est là. Je sors. Je rentre encore sur ça. Donc, je t'ai donc disant que lorsque vous voulez, si vous voulez donc danser la plus difficile, vraiment, c'est la préparation. C'est très mythique. Voilà. Personnellement, vous pouvez, comme je l'ai dit, le business, on est bien sûr, le Facebook business. C'est simple. Si vous n'avez pas de compte, vous créez du site, 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 du site. Personnes physiques et d'une agence, c'est deux choses différentes. Ça, il faut le savoir. Parce qu'on peut créer un compte business manager en tant qu'entreprise. Voilà. En tant qu'entreprise, comme vous voyez là, là, je suis là dans le groupe, en tant qu'entreprise. On me donne un compte. J'ai aussi mon compte personnel. Je vais vous faire le... Mais ça, on va y revenir. Je viens dans la mesure. On travaille d'abord dans la mesure. Si quelqu'un travaille pour une entreprise, ils n'ont pas besoin de ça. C'est un seul compte. Ou à moins que, par exemple, ça soit une obligation. Parce qu'il faut aussi la casser. Mais même si, pour eux-mêmes, pas s'embrouiller, lorsque l'on est dans un service de responsable, ils donnent juste des accès à la personne pour être écrite sur le compte. Sans besoin de se casser la tête. OK. L'adresse peut créer le compte. Je n'ai pas bien compris. Oui, j'ai dit business. Je viens juste là. Je prends le lien. Business. 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 Crier votre compte. Carrière. OK. Donc là, comme je vous ai dit, on est sur le business manager, on est sur la partie. Vous voyez là, on a fini l'agenda. Pardon, on a fini l'agenda. On a fini la tisse. Il faut savoir que là, on peut voir toutes les plus petites. Ce sont les plus petites. Je pense que j'ai réalisé sur ces pages. Comme je vois. À un moment, il y a celle qui est à cet moment-là. Il y a celle qui est à cet moment-là. Voilà. Maintenant, si je veux créer une publicité, on ne va pas créer la publicité. On va souvent vous faire des étapes de création. Dans quelques temps, on a déjà fait pratiquement une heure. Si je veux créer dans une publicité, il faut que je vous explique. Je veux créer une publicité de façon automatique. J'avais dit pourquoi. J'avais dit que je fais les choses automatiques. Par contre, ils vont m'aider. Si je suis là. Je vous le déconseille. Je veux créer, booster un contenu existant. C'est un contenu existant. J'espère que tout le monde a déjà ouvert une page. Et a vu à côté, par exemple, de la page Facebook. A côté d'une publication boostée. En fait, c'est ce qui s'applique ici. Donc, voilà les publications qui sont listées ici. On m'a proposé juste de vous dire. Ok. Je veux me dire... C'est conseillé. Non, laissez-moi aller. Ok. Tout est conseillé. Si Kézbourg l'a fait, ça veut dire qu'on peut l'utiliser. Vous comprenez. Mais la seule difficulté, c'est que vous n'aurez pas toutes les options. Ok. Vous n'aurez pas toutes les options. Vous n'avez pas forcément les mêmes options de post-to-action. qui a monté la partie contenée. Voilà. Donc, si quelqu'un veut dire... Si je suis en train de vendre un produit gratuit, je n'ai pas forcément besoin d'aller sortir tout l'article. Vous voyez un peu. À moins, peut-être que ça me... Voilà. Si c'est une publication... Parce que quoi ? Faites par exemple une publication. Dans mon cas, c'est une publication qui a beaucoup marché, qui a fait du trafic naturel. Vous comprenez un peu. Voilà. Et que cette publication m'apporte encore plus de trafic. Je veux capitaliser sur ce trafic. Vous pensez que je veux aller me faire la publicité à zéro. Je prends une partie. Il y a de fortes chances que j'aille même me faire la publicité à zéro, que ça ne marche pas comme ça par rapport au trafic normal. Vous voyez un peu. Donc, si vous avez une publication, par exemple, sur la page, qui a bien marché, que les gens ont bien aimé, vous pouvez la booster directement. Vous pouvez le prendre sur un risque. Ok. Parce que Facebook a déjà fait toutes les analyses et il a constaté qu'il apporte de la valeur. Il va afficher. Si il a affiché, quand il met de l'argent dessus, ça veut dire qu'il va encore l'afficher. Même si vous prenez de l'argent, peut-être de 10 fois ou 15 fois. 15 fois. Vous comprenez donc maintenant. Voilà. Donc, vous venez juste là. Je prends n'importe quoi. Est-ce que je peux prendre là ? N'importe quoi. Je prends un peu celle-ci. Juste. Ok. Ceux qui ont déjà, par exemple, ouvert, voilà les options qu'on a. Ils ne proposent plus ici, pas plus de visage. Je ne donne pas toutes les options. Je donne juste les options. si je veux modifier, par exemple, les pédabones. Je ne peux pas. Vous voyez un peu. Il y a certains éléments que je ne peux pas, tout simplement parce que c'est là. J'ai une obligation par rapport à certaines cultures que je ne peux pas aller au-delà de ça. Ok. Voilà. Je ne peux pas modifier. Par exemple, voilà, le WhatsApp, il est là, le bouton, il est là. Je peux modifier l'audience comme je veux. On va revenir sur les audiences la semaine prochaine. Je peux modifier juste le calendrier, les dates, les dates de fin. Voilà. C'est le truc de payement. Voilà. Où est-ce que l'arrivée va être par rapport à l'arrivée. Si j'avais choisi par exemple les messages, je peux m'en choisir. Je pense que vous pouvez faire une autre vidéo. Emmanuel, voilà. Merci. Parfait. Donc, je veux juste vous dire, ce soir, on va se livrer d'abord sur le postage de puisseté. Le postage de puisseté, est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Est-ce que ça a des avantages? Oui, ça a des avantages. C'est important, ça a des avantages? Pourquoi? Parce que généralement, ça s'utilise lorsque l'université a eu de trafic. Alors, je prends dans la puisseté pour capitaliser de tous ce trafic-là. Ce trafic normal, naturel, des interactions qui sont venues directement sur ce trafic-là. Directement. Quels sont ces inconvénients? Les inconvénients, c'est que par exemple, sur le call, sur action, il n'y a pas beaucoup de choix. Je ne peux pas modifier, par exemple, les textes de personnalisation. Je ne peux pas modifier, par exemple, le texte même en lui-même ici. Je ne peux pas le modifier. Je ne peux pas le modifier. Vous comprenez? Si je prends le même truc, je vais, par exemple, pour monter la puissée à partir de la puissée. Je peux reprendre ce texte. Je l'arrange, je le fais à ce moment-là. Ok. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un vous dit, par exemple, que le boussage... Il dit que non. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. La puissée à la puissée à la puissée à l'appareil du trafic. Mais c'est une très bonne chose lorsque la puissée à la puissée à la puissée à l'appareil du trafic naturel, la puissée à l'appareil du trafic organique, comme on dit souvent. Ok? Pour la prochaine fois, on va voir les étapes de la puissée en fonction des objectifs. De deux, on va voir comment rechercher les audiences. On va voir comment rechercher les audiences. On va lancer deux ou trois puissées en fonction des objectifs. Deux ou trois puissées en fonction des objectifs. D'ici de suite. J'ai dit qu'on ne ferait pas des publications dans ce sujet. J'ai dit... Là, ça sera... La sanction du direct. Donc, c'est comme ça. Maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. C'est le moment de les poser. Et... Avant qu'on se sépare, je n'entendais. Est-ce que vous avez des questions? Merci déjà d'être arrivé jusqu'au bout. Wow! Merci déjà d'être arrivé jusque là. Donc, si vous avez des questions, pour ceux qui se plaignent, par exemple, des datas, il faut juste fermer vos caméras. Il faut juste fermer vos caméras. Ce n'est pas si lourd que ça. Si vous fermez vos caméras, c'est un peu comme une communication WhatsApp. Lorsque vous êtes touché sur votre livre, vous pouvez nous épargner de ça, non? Voilà. Vous pouvez fermer vos caméras, tout simplement. Voilà. OK. Je vous écoute. Vous avez la parole... Oui, ils y donnent. Activez votre micro et intervenez. Vous avez lévu le bras. Pour ceux qui ont des questions à poser, mais ne peuvent pas parler, tout simplement, vous écrivez, vous pouvez laisser des messages. Vous avez besoin de... Oui, Charles. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Charles. Bonsoir. Nous vous écoutons. Celui qui a besoin de canevas là-bas, vous pouvez vous montrer, vous envoyez les visuels de graphique. Alors, je vais vous envoyer le numéro de celui qui a... Oui, bonsoir, monsieur Michel. Oui, je vous écoute. Je vous ai pris de coup, là. Donc, je n'étais pas... Oui, je n'étais pas entièrement dans le bain parce que je vous ai pris de coup. Donc, j'aurais aimé... Ah, vous écoute. Oui, oui, je dirais que je vous ai pris de coup. Donc, je suis arrivé parce que à la fin de la réunion. Et je n'ai pas compris vraiment quel était le thème... Le thème... Quel était le thème pour que je me situe un peu dans la réunion? Non, on est là, on parlait aujourd'hui des bases de la... Oui. On parlait des bases de la publicité Facebook. Comme je l'ai dit, il y a toujours de replay, d'une heure ou deux. D'accord. D'accord. Si on va très bien ce soir, d'ici une heure ou deux de replay, on va en ligne. Voilà. Donc, on parlait des bases de la publicité. Je voulais savoir, monsieur, une deuxième question. Vous avez parlé de la page businessfacebook.com. C'est lié à quoi? À une page d'existence sur Facebook ou bien c'est une page à part? Dans un premier temps, il faut savoir que c'est montré sous forme d'un système d'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous créez votre page aujourd'hui, alors lorsque vous créez votre compte, lorsque vous créez votre page, on vous propose l'option de créer un compte business manager. Tout simplement. Ou alors vous pouvez même créer un compte business manager sans même être besoin de plus en plus. Ah, ok, ok. Ou alors une entreprise peut vous envoyer les accès de son compte business manager à travers votre attestement. Ah, hum. C'est bien, pas de problème. Donc, c'est tout un système d'information qui est lié. Voilà, il y a quelqu'un qui a posé la question. Ma question est de savoir comment savoir qu'on a les bonnes dimensions. Comment savoir qu'on a la bonne dimension du bouton? Je vais envoyer le lien sur le tchat. Vous pouvez la bonne dimension. Par exemple, sur Canva, je vous invite pour vous. C'est votre chance ce soir. Je vous propose de vous montrer directement. C'est votre chance ce que Canva va vous donner, c'est quoi? Je vais vous tenir là. OK. 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 Ok, on est là sur Canva, je prends un exemple simple, je vais monter, bien juste là, une dimension personnalisée, on met la largeur, on m'a dit là-bas que la largeur c'est comme ça. 1080, la hauteur c'est 1350, là je mets 1350, j'écris 5, on va vers là-haut, il a ouvert la page où il a fait le design et il m'a dit donc créer le design bien sur cette page et c'est ici que le design crée. Donc voilà un exemple comme ça, j'avoue donc de créer le design, mais j'ai comme l'impression que la dimension là où peut-être j'ai inversé, mais moi qu'est-ce que je fais pour avoir de bonnes dimensions, bien juste là, mais au lieu de mettre la dimension personnalisée, je lui dis justement, l'éducation Facebook, et quand je lui dis l'éducation Facebook, il me met directement l'éducation Facebook, tout simplement, il me propose les designs. L'éducation de partout là, c'est pas évident, mais... Donc il me propose donc là, je peux ajouter un nouveau design là, je viens juste là, j'ai des propositions de design là, ou alors je commence à monter mon design, moi-même, voilà, j'ai des propositions, j'ai des trucs, voilà, je peux mettre le thème par exemple, comme je dis, donc, mettre le thème, j'ai des livres, mais en fait... j'ai des images par exemple, ça vous parle, vous... je suis... je suis... je suis des pang, je suis... je suis des pang, je suis... voilà, l'avantage c'est que ça vous donne une idée de la chose, n'êtes pas obligés de faire la même chose, n'êtes pas obligés de... c'est la même chose mais ça vous donne juste une idée de voir comment vous pouvez travailler un exemple simple voilà donc c'est un peu ça bref apprenez à utiliser l'outil ça va bien se passer il n'y a pas de raison que ça ne marche pas voilà s'il vous plaît comment pouvez-nous avoir le module intérieur je vais partager je vais repartager les différentes publications antérieures les modules antérieurs soyez en rassurant ok est ce qu'il y a encore une autre question on est juste là aujourd'hui on suit les bases de la publicité je vous ai montré l'outil business manager je vous ai montré comment faire du benchmark donc comment ajouter les entreprises concurrentes à votre projet je vous ai montré un peu les statistiques et tout je vous ai montré comment on peut booster voilà comment booster une publication tout simplement imagine on n'a même pas fini ce booster depuis donc la semaine prochaine on va voir ce qu'on appelle comment définir déjà le budget de publicité on va voir comment créer une audience et la registrer voilà comment chercher les audiences voilà et comment remplir comment faire bref la semaine prochaine quand je pense qu'on va lancer s'il ya plus de questions je vais vous demander de lui je vais pousser un like ok charles vous avez une question non 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 c'est bon merci je crois que lui je vous avais une question je vois ça nous faire je voudrais savoir pourquoi pourquoi alors oui je voudrais savoir c'est quoi la différence entre entre booster promouvoir et créer de la publicité là c'est ma première entre booster une publication vous avez quoi je voudrais savoir entre booster promouvoir et créer une publicité c'est quoi la différence ok comme je vous ai dit tout à l'heure lorsque vous boostez une publication en principe je vous ai dit que c'est un modèle qu'on utilise lorsque vous avez une publication par exemple qui a fait du bon trafic un bon score en trafic organique je m'explique vous avez peut-être une publicité une publication que vous avez faite sur votre page et bizarrement la publication c'est pas trop ça 40 50 100 200 likes vous décidez de l'optimiser vous mettez un petit budget à l'intérieur pour que ça crée encore du trafic à ce niveau là vous faites du boost de la publication vous n'êtes pas obligé d'aller refaire la publication vous n'êtes pas sûr que ceux qui ont déjà fait vous le trouvent vous pouvez voir comme à moins ce que vous utilisez par exemple les gens qui ont reçu et là ce n'est pas bon parce que lorsque vous avez des résultats ça risque de ne même plus avoir de très bons résultats donc lorsque vous êtes en train de voir par exemple peut-être un produit je ne sais pas trop créez la publicité à partir et il faut savoir que le fait une publication a des limites en termes de fonctionnalités on va les voir la semaine prochaine a des limites en termes de fonctionnalités au niveau des call to action au niveau par exemple de la personnalisation du message qui est en bas au niveau de la modification du message de la publicité bref ça a beaucoup de limites en tout cas pour tant d'autres vous aurez un large palette par exemple vous pouvez intégrer un formulaire par exemple vous pouvez intégrer par exemple je dis n'importe quoi vous pouvez intégrer personnaliser les messages qui vont bref beaucoup de choses on va voir ça la semaine prochaine à partir de la semaine prochaine la dernière question c'est elle Allo Louise la seconde question c'est que oui allo Michel oui je vous écoute je voudrais savoir aussi c'est vrai que il y a eu des bénéfices du moins quand j'étudie votre présentation normalement je voudrais savoir comment est-ce qu'on identifie et on suit les catégories du moins quels sont les catégories et comment les identifier ok 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 je voudrais savoir que les catégories 1 c'est vous même qui vous les fixer 2 oui parce que c'est vous même qui vous fixez vos indications vos indicateurs de performance parce que c'est vous qui fixez votre budget je prends un exemple simple vous êtes en train de faire ou alors faire la plus sur des produits vous avez vous avez la gamme de produits peut-être je dis 10 000 je suis pas trop fan donc je dis 10 000 sur ces produits de beauté là peut-être vous avez une marge directe peut-être de 5 000 alors vous décidez de faire une par exemple vous investissez sur la publicité c'est 54 000 francs sur facebook 1 votre premier KPI c'est quoi combien de personnes ont vu la publicité si par exemple vous avez réussi à partir vous avez vu j'avais fait une publicité de c'est pratiquement 5 dollars ou alors disons 5 dollars il y a 8000 personnes qui ont vu ça veut dire que quoi ça veut dire que si vous avez 10 000 dollars divisé par 8000 personnes pratiquement je dépensais par exemple pour 10 personnes moins d'un dollar je sais pas si on se comprend c'est très important deuxième élément c'est que ok j'ai dépensé combien de personnes sur les 8000 personnes là combien de personnes ont liké ont vu ou alors ont fait l'action que j'ai prescrit hein combien de personnes ont fait l'action que j'ai prescrit par exemple entrer dans le groupe vous allez appeler donc ça le taux de conversion donc le nombre de personnes qui ont fait l'action que j'ai prescrit c'est par le nombre de personnes totales qui ont vu l'action qui ont vu la publicité multiplié par 100 vous aurez le taux de conversion je puisse déjà vous dire que la nomenclature ou alors que lorsque vous avez un taux de conversion à 1-2% c'est déjà traité voilà on parle même parfois de 0-5% maintenant il y a d'autres éléments par exemple c'est que j'ai investi combien pour avoir le bénéfice de combien on appelle ça le retour sur investisseurs demain ROI donc c'est à vous de vous fixer vos indicateurs de performance est-ce que mon but c'était de vendre est-ce que mon but c'était d'envoyer vers un groupe est-ce que mon but c'était d'envoyer vers un formulaire est-ce que mon but c'était 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 une fois que vous avez détaillé vos indicateurs de performance maintenant vous laissez juste les chiffres parler maintenant si les chiffres sont bons il va de soi on va tous conclure que c'était une bonne pluie si les chiffres sont piètre et le tècle était pas bon qu'est-ce qui n'a pas marché est-ce que c'est le texte et qu'est-ce sont les images est-ce que c'est la vidéo est-ce que c'est le je ne sais pas trop ou tout simplement est-ce que c'est vous qui n'avez pas fait de bonnes audiences ok d'accord d'accord merci une dernière question oui je voudrais savoir si investi un gros budget garantie garantie forcément de moins de le 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 je vais d'ailleurs vous dire que lorsque vous voulez que vos produits soient achetés dites-vous que en fonction de vos objectifs votre budget de publicité doit être même à 20%. Je m'explique ce calcul l'avoir beaucoup pour la suite. Si vous avez un produit qui coûte 10 000 francs, vous devez être prêt à dépenser 2 000 francs pour le vendre. Donc si vous avez un produit que vous avez acheté à 5 000 francs, il vous faut même 2 000 francs pour le vendre et vous aurez un bénéfice par exemple 3 000. C'est ce que les gens qui importent les produits par exemple machines font. Dans l'achetant produit par exemple à 5 000 francs, il le vend peut-être à 1 500. 7 000 francs vous vend même à 2 000 francs. Ou alors l'achetant produit à 2 000 francs, il revend à 1 500 francs. Donc c'est simple. Fixez-vous un budget de publicité conséquent en fonction de votre produit. Je vous donne en termes de pourcentage pourquoi? Parce que quelqu'un va dire je vends un produit de 100 000 francs, mais il n'est pas prêt à mettre 20 000 francs pour faire son marketing. Comment voudrait-il vendre ça? Parce qu'il faut savoir que pour que quelqu'un te sorte 100 000 francs, déjà le secteur là est déjà lourd. Donc la cible là, elle est très réduite. Donc il faut afficher la plus ou au maximum de personnes possibles pour que tu fasses. Et là tu te dis donc que si tu es en vrai, on est donc d'accord que si tu n'as pas de gros smarts, tu ne peux pas t'en sortir. Mais pourtant si tu as une gros smarts, imagine par exemple, des formations. Je crois que les dames c'est, ceux qui sont là, j'ai lancé un programme. Si vous n'êtes pas encore, il n'y a pas de soucis. Si vous aidez à acheter à Dubaï et à revendre, on vous donne des formations complètes gratuites en matière. On vous met en relation avec des personnes, des partenaires d'affaires, mes partenaires d'affaires, avec qui j'ai travaillé quand j'étais à June, qui aujourd'hui font du commerce au Cameroun, en Côte d'Ivoire aussi. Donc quelle qu'en soit la loi que vous êtes, on achète vos produits, la commission que vous payez seulement sur les produits, là c'est autour de 5%. On importe, on vous livre de chez vous, pas besoin de vous rager. On vous donnez, vous achetez vos produits au même prix qu'eux-mêmes, ils achètent. C'est en toute transparence. Moi-même j'ai le droit de regarder. Et on vend ces informations-là à 100 000 francs. Donc si quelqu'un veut aujourd'hui lancer un business à Dubaï ou alors à l'achat de produits, on le conseille. Quel type de produit tu veux lancer ? Quel type de produit est bien par exemple pour te payer ? Quel, quelqu'un ? On le conseille pour tout, 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 tout. Au moment de payer, il envoie son argent, il est libre au taux. En 7 taux ouvrable max, il est libre. On travaille aujourd'hui avec le directeur d'achat des entreprises au Cameroun. Donc c'est pour vous dire que le crédit qu'il y a derrière, la confiance qui est nouée derrière, ce sont les partenaires d'affaires qui ont proposé de lancer un truc comme ça, aussi pour développer leur portée, voilà. Donc c'est un simple, c'est un peu ça. Donc ce que je voulais vous dire, pour m'en résumer, c'est le budget de plus listé, si vous le fixez en termes de pourcentage par rapport à votre prix de revient, ou alors par rapport à votre prix d'achat, vous gagnerez. Au lieu de vous dire, par exemple, j'ai eu 5 membres depuis là, par exemple, je dis n'importe quoi, ça coûte. Et tu as tout dit, ok, je vais mettre, je vais commencer avec 5 000 de plus listé, on va mettre 5 000. Votre producteur ne sera déjà même pas très bien référencé sur la plan. Donc il y a le risque que vous n'ayez pas de très bons résultats, et il y a le risque que vous-même vous découragez, et c'est ce que vous faites souvent. Moi, je préfère que tu dises que, ok, j'ai des produits, par exemple, qui sont au nombre de 100, ok, qui me font un budget, par exemple, j'en suis, chaque bénéfice, je sors 2 000 par produit, j'en suis, par bénéfice, par exemple, 3 000. 3 000 fois 100, ça fait 300 000. Alors, je pourrais me tester sur un mois, à hauteur de 200 000 francs. Et là, j'ai la chance à se coûter 200 000 personnes, voire 7 000. Et là, il y a de fortes chances que je fasse des ventes, et peut-être même à nul autre pareil. Ce sont des termes que je voulais, je vais revenir dessus la semaine prochaine, parce que là, c'est là, la stratégie des prix sur les prix, c'est un autre domaine d'application. C'est toute une autre affaire. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, j'avais déjà eu affaire à l'application consistant à promouvoir un site internet. Ça n'avait pas marché comme il se devrait. Je voudrais savoir quelles peuvent être les causes de l'échec. Ou, c'est comme l'impression que, par exemple, vous pensez que vous n'avez pas l'application de ce qu'il s'agit. Deuxièmement, je ne peux pas savoir, de un, je ne peux pas savoir, je ne peux pas savoir de quoi il s'agit. De deuxièmement, lorsque vous n'avez pas la prévu, c'est pour, par exemple, pour me voir un site internet, obligatoirement, vous devez le faire, la faire dans le business manager, sans vous n'êtes mal parti. Deuxièmement, Deuxièmement, il vous fait toute une stratégie. Parce que lorsque vous sortez des gens de faire un autre site internet, sachez déjà que vous êtes en train de croire la tête. Donc, c'est un peu ça. C'est toute une stratégie derrière. Donc, je ne peux pas vous dire, de façon péremptoire, ce qui n'a pas marché. Est-ce que c'était, par exemple, vos offres ? Est-ce que c'était peut-être votre copyright que vous avez mis en avant ? Est-ce que c'était la vidéo ? Est-ce que c'était les produits que vous mettiez en avant ? Est-ce que c'était, par exemple, parce que vous n'avez pas utilisé les bons outils ? Je ne peux pas savoir. Donc, pourquoi on dit souvent ? Si aujourd'hui, vous avez, par exemple, quand vous êtes dans ce sens-là, vous prenez peut-être une consultation, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour vous. On va essayer déjà d'analyser de quoi il est question. On va essayer de voir pour mieux vous accompagner, en tout cas. Il y a Virginie qui dit, comment procéder pour payer ce budget justaire ? Non, il y a un, lorsque vous allez, on va voir ça prochainement. Il faut être là. Il faut être là, attends Virginie, la semaine prochaine, on va vous montrer. Voilà. On va vous montrer comment le faire, tout simplement. S'il n'y a plus de questions, je vais vous dire vraiment merci d'avoir, oui, Fanny. Allons-y un peu plus vite. Il est déjà, je parle de plus particulièrement, deux heures de temps, et ce n'est pas évident. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Lorsqu'on fait une publication pour la première fois, il y a un montant qu'on paye. Mais maintenant, lorsqu'on veut la rebooster, on veut rebooster cette même publication-là. Est-ce qu'on devrait, on paye en principe le même montant qu'on a payé pour, comment je dirais, comment pour la promotion, en fait, de la publicité ? Il faut payer le même montant ou il faut, le coût cette fois-ci est réduit pour booster la page, en fait, pour booster la publication ? OK. Je vais déjà vous dire quelque chose de simple. Un, Facebook vous oblige seulement à avoir des montants, à éviter les montants. Vous oblige seulement le montant minimum, le montant maximum en fonction de sa plateforme. Vous n'avez aucune limite sur les montants, surtout lorsque vous revenez encore booster une publication qui a marché. Moi, qu'est-ce que je fais souvent avec des clients ? Lorsque je programme la publication et qu'elle a du succès, si le client revient, par exemple, parce qu'il a peut-être un seul produit, peut-être quelqu'un qui a fait, par exemple, on a un client là qui vend des pièces automobiles, qu'on a préparé dans le, parce que comme je vous disais, l'offre, par exemple, pour ceux qui veulent acheter et s'aggraver, pour vendre au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle la personne, on lui trouve des partenaires qui lui achètent des marchandises et tout. Ils le font en toute transabilité. Ils payent seulement, par exemple, 5 $, un peu comme les gens qui achètent en Chine. On vous trouve des partenaires là-bas, ou alors quelqu'un qui est habitué à acheter en Chine, qui a des partenaires, ainsi de suite, ils commandent votre marchandise. On vous dit, vous, ici. Une fois que la marchandise est là, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on l'aide. Parce que s'il n'a pas de compétences, par exemple, comment va-t-il ? Par exemple, celui qui fait dans les pièces automobiles, ce sont des clients qui payent en avance, qui commandent en avance. Donc, nous, on fait sa publicité et il y a des partenaires qui permettent d'avoir rapidement des produits et qui l'ont mis en principe avec les gens, les concessionnaires, qui lui envoient la marchandise. Donc, on fait donc sa publicité. Quand on fait sa publicité, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens qui commandent des pièces. Il y a des gens qui commandent des pièces et on fait la commande. Mais la publicité a commencé et la diage du trafic. Moi, qu'est-ce que je fais ? Au lieu de me casser la tête, à recommencer à dire, je capitalise des anciens commentaires. Je capitalise des anciens likes. Je capitalise des anciennes questions. Je capitalise vraiment de tout ce qui est passé. Je remets la même publication, mais plus le même montant. Parce que si, par exemple, j'ai 50 000. Et que les 50 000, là, lui, on fait, par exemple, avoir un chiffre d'affaires de 500 000. Je remets, parce que comme il m'a dit, la fois des liens, il a fait un chiffre d'affaires vraiment exorbitant, avec des marges à l'âme de la même de 500 000. Cette fois-ci, il est venu, il m'a dit 100 000. Je remets la même publication, parce que les gens qui sont venus, on ne va pas recommencer à leur cours de la question au début. Donc, une fois que tu es venu, tu n'as aucune limite sur des montants. Tout ce que fait, lui, il a déjà analysé les données. Et quand il a analysé les données, il sait que tu fais du bon travail, tu reprends bien aux gens. Il y a tout. Tu reprends bien aux gens, tu abuses de tes marges, les gens posent les questions, tu reprends, tu livres les gens. Il n'y a pas de plainte. Tu boostes seulement ensuite, tu repousses la pluricité, tu ne peux pas multiplier ton montant de pluricité par 10, 60. Moi, je veux donc vous dire que si vous faites la pluricité de 100 000 francs, elle vous rapporte un chiffre d'affaires d'un million. Pourquoi ne pouvez-vous pas faire la pluricité d'un million pour qu'elle vous rapporte un chiffre d'affaires même d'un million ? Ou alors de n'importe quoi, même pas deux. Donc, c'est souvent simple. C'est vrai qu'on a besoin d'aller, moi, c'est ce que je vous conseillerais, d'aller Crescendo. Donc, lorsque vous faites la pluricité, vous testez déjà une partie. Si vous voyez que ça marche, vous plongez. Plongez tout simplement. Ok, s'il y a une dernière question, vraiment, je la prends, sinon on va se séparer ce soir. Bon, ce que je vais vous demander, c'est que, un, si ce contenu vous a apporté de la valeur, likez, abonnez, commentez, amenez vos amis et connaissances en bénéficier. Il y a des reprédients qui se passent sur YouTube tout à l'heure, du moins avant le matin. Donc, partagez, amenez les gens au maximum à bénéficier également. C'est gratuit pour tout le monde. C'est gratuit pour tout le monde. Même les idées, vous savez, ce qu'on va seulement faire, c'est quoi ? Ceux qui ont besoin d'accompagnement, c'est là qu'on va mettre, peut-être, nous sommes, par exemple, comme je parlais des anciens, vous voyez là, c'est un très gros marché, par exemple, ceux qui veulent faire vraiment dans des voitures, des pièces détachées. Et on a déjà des partenaires qui sont ici au Cameroun, en Côte d'Ivoire et un dernier roman au Sénégal. Voilà. L'accessibilité, vraiment, c'est, payez-vous 100 000 francs, on fait les réunions, on vous montre, en fonction de vos capacités, de vos compétences, on fait des réunions avec des partenaires, des partenaires ici au Cameroun et à Dubaï, avec qui on travaille. Et on lance votre projet. Lorsque vos produits sont déjà là, si ce n'est pas à la commande, lorsque vos produits sont déjà là, on vous aide statistiquement. Je vous donne des conseils, même en termes d'images. Voilà. Donc, c'est sur ça que je voulais finir. Pour ceux qui sont intéressés pour cela, n'hésitez pas à m'écrire ebay et dites-moi si ça vous change. On voit comment on peut augmenter. Voilà. Sur ce, je vais vous dire, bonne soirée, merci d'avoir été là jusqu'ici. La soirée, c'était vraiment grandiose. On était tellement nombreux. Merci et ciao pour la prochaine session.